Alors je vais commencer. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Il est vrai qu'indiscipline était un mot et sur lequel Laurent va revenir juste après moi, bien que vous le verrez peut-être, ou je peux le rappeler, labyrinthe est comme sous-titre depuis une bonne dizaine d'années, atelier interdisciplinaire. Il faudrait préciser que ce sous-titre a été démis implicitement il y a pas mal d'années, justement en parlant d'indiscipline, mais il a perduré sur la couverture, suivant un phénomène qui pourrait être intéressant, mais pour des diplomatistes, peut-être des revues. Les revuistes, j'espère que ça apparaîtra à l'occasion de cette table ronde, entre autres, sont assez amateurs de discorde. Ce que disait tout à l'heure Claude Petitier sur le... Ou je mélange, vous prenez vos noms, c'est ça, exactement. Sur l'hétérogénéité à cultiver, est quelque chose qui, je pense, est un enjeu important. On peut cependant essayer de commencer par ce qui relève de la concorde ou du concours que toutes les revues, collectivement, peuvent apporter à ces questions de littérature et d'histoire. Puisque la question, effectivement, pourquoi commencer par les revues, pourquoi solliciter des revues pour verser des retours d'expérience au dossier du présent colloque en ouverture, cette question peut se poser. Et cette question, pour nous, elle renvoie à une question réflexive supplémentaire qui est savons-nous seulement d'où nous parlons et de quoi nous parlons ? Savons-nous seulement ce que nous passons en revue, pourrait-on dire ? Alors je vais tenter en quelques mots pour résumer mon propos brièvement, en étant à la fois en consensus ou en dissensus avec ce qui a été déjà dit ou ce qui va être dit, y compris éventuellement par Laurent. Ne croyez pas que Laurent et moi allons parler d'une même voix. Je vais tenter de dire pourquoi l'expérience de la revue Labyrinthe peut être définie comme celle d'un personnage historique. Si on entend par là qu'elle serait elle-même une sorte ou une manière de créer des créatures de comédie. Et donc que la revue est une entité qui est mise au défi de créer. Et en disant ça, je veux marquer, je pense, un lien important entre la notion de création et la notion d'histoire qui n'est pas exactement le même, il n'y a pas le même rapport entre ces deux notions qu'entre littérature et création. Mais il me semble que dans certains types de définition de l'histoire ou de l'historicité, le problème de l'agir, donc le problème de l'effectivité d'une prise d'initiative, est réellement posé. Je rappelle au passage, pour qu'on ne se pose pas ce problème trop longuement, en filigrane, que l'entendement historique, ce qu'on peut appeler entendement historique, n'est pas censé être identique et uniquement identifiable aux outils des historiens de profession. Alors, une revue, de fait, c'est un fascicule à publication périodique qui se diffuse par abonnement ou autrement et qui revient périodiquement, qui paraît périodiquement. Donc il y a cette notion de passage et de cyclicité qui semble utile, qui semble utile de rappeler pour souligner certains enjeux d'historicité qu'on trouve dans l'être, on pourrait dire, de la revue, dans cette manière de prendre acte un peu réflexivement dans le fonctionnement même, dans les difficultés auxquelles vous faisiez allusion très rapidement, de prendre acte de ce que notre agir est assujetti à des phénomènes de contingence, de genèse assez aléatoire, et ce qui est vraiment pour beaucoup dans l'historicité des revues. Par rapport à ça, ajoutons immédiatement, donc j'étais sur le registre de la Concorde et je glisse vers le registre de la Discorde, que les passages en revue dont procède ce que je disais peuvent connaître néanmoins plusieurs lois principales, peuvent se reconnaître en plusieurs types de règles. Il y a, disons, la loi de la nomenclature, c'est-à-dire l'ambition de ranger, d'arranger des rapports, de disposer des emplacements, de faire des états de l'art, comme on dit dans certaines disciplines aujourd'hui. On pourrait situer cette démarche dans une démarche de cueillette. Premier point. Deuxième point, il y aurait une loi de la cause, au sens de la cause à défendre, du motif à avancer, de la critique à mener pour restaurer une capacité de mouvement. Et ici, si je veux poursuivre par rapport au cueilleur, je qualifierais ça d'approche de chasseur. Et le troisième, qui échappe un peu à ce diptyque, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi du contre-emploi, la recherche du contre-emploi. Le fait de chercher à se faire parler à contre-emploi, de s'appeler de noms qui ne sont pas, a priori, ceux qu'on aurait imaginé, de se donner des rôles de composition. Bref, de faire jouer la prise de parole, à la fois comme une affection et comme une affectation. Et c'est là qu'on trouve le travail de comédien dont je parlais tout à l'heure. Ces trois lois, brièvement esquissées, elles sont présentes presque de manière égale dans le tissu de labyrinthe comme revue, on pourrait dire. Il y a eu, notamment, dominant dans, on pourrait dire, la revue étant née en 1998, durant au moins une bonne décennie, mais je pense qu'on pourrait encore en parler aujourd'hui, une tendance qu'on pourrait qualifier de l'habit pluri, c'est-à-dire la veine de travailler sur la coexistence, la juxtaposition de registres disciplinaires, la pluridisciplinarité, donc. Il y a eu ensuite, ou en même temps, et bon, tout ça, je ne fais pas une séquence très rigoureuse, il y a eu le passage de la raison disciplinaire au prisme critique d'une indiscipline, sur laquelle Laurent va aussi reparler. Et par cette indiscipline se jouaient des questions sur la manière de composer des relations entre la scientificité et la littérarité. Et le numéro que nous avons publié en 2004, autour ou à propos du travail de Jacques Rancière, a été une forme de moment d'amorce à cet égard. Et puis, il y a aussi une manière de mettre en œuvre cette comédie du « nous » à laquelle je faisais allusion, c'est-à-dire un travail sur ce qu'on pourrait appeler la poétique des impropriétés savantes, que ce soit en jouant avec certaines formes académiques, parfois même proches de la marchandise, comme quand nous publions un numéro se coulant dans la forme du « reader » à l'anglo-américaine, ou bien que ce soit aussi en pensant, en cherchant à explorer les formes de la pensée, du langage ou de l'éloquence des singes, comme ça a été le cas dans le numéro 2012 qui portait ce titre. Donc, pour en rester là, en ce qui me concerne dans les médias, disons simplement que l'idée... Est-ce que l'articulation littérature et histoire est une question importante pour nous ? Oui et non. Elle est importante comme d'autres. Elle est centrale comme d'autres. L'important, c'est que sur ce cas de figure-là, comme sur d'autres, on essaie de ne pas s'en tenir à mettre sur papier des découpages produits ailleurs, qu'on ne soit pas nous-mêmes en situation de devenir une prothèse, on pourrait dire. On fait plutôt en sorte que la revue devienne un lieu commun sui generis, ce qui ne veut pas dire que ce soit un lieu tranquille. N'est-ce pas, Laurent ? En effet. Alors, je vais te prendre ton micro. C'était une sorte de transition. Et Marc ne m'avait pas vraiment prévenu jusqu'à il y a cinq minutes qu'il parlerait de comédie. Donc, moi, je vais un peu jouer mon rôle aussi. J'aime bien faire ça. Je suis très content d'être ici parce que je ne me sens pas forcément dans une majorité. Donc, j'en suis encore plus heureux. Et je vais repartir de cette question d'indiscipline telle qu'elle a pu être élaborée, telle que nous avons pu l'élaborer collectivement dans l'abyrinthe, telle que moi, je l'ai comprise parce qu'on n'a pas tous exactement la même compréhension de notre propre notion. Je vais partir de ça pour aller un peu plus sur la question de littérature et histoire en écho à mon propre trajet personnel, mon propre trajet singulier de pensée qui n'est pas le même que celui de tous les membres de la revue puisqu'on est une revue non dogmatique. Et tel que j'ai construit un peu le problème à la fois dans mon livre le plus historien qui est l'Empire du langage ou dans l'état critique de la littérature où je parle très longuement, beaucoup plus longuement que je ne pourrais le faire aujourd'hui du rapport entre littérature et histoire et jusqu'à mon propre travail d'écriture dans, par exemple, Pure Fiction qui sort bientôt chez Gallimard. Alors, l'indiscipline pour nous dans la revue, je crois que c'est un point d'intensité interdisciplinaire et le point où ça coince, le point où les disciplines coincent et s'interrompent un peu et le point où l'interdisciplinarité aussi non additive est en train de se légèrement, de se mettre en risque. Et cette indiscipline est aussi pour nous et pour moi en particulier une sorte d'expérience limite si vous voulez utiliser une expression de type 60s, 70s à la Blanchot ou un exercice négatif ou une interruption, moi je dirais une défectivité du savoir disciplinaire. Exercice négatif, c'est-à-dire que cette indiscipline est inévitable et donc généralement occultée en urgence par l'institution de la connaissance ou la connaissance en ce qu'elle s'institue. Mais elle est forcément rencontrée, cette indiscipline, dans le savoir disciplinaire. Or, je pose depuis maintenant un peu plus de dix ans que la littérature à la fois pense, mais vraiment pense, et qu'elle répond, qu'elle répond au discours déjà formé et qu'elle répond donc aux disciplines et qu'elle répond donc aussi, entre autres, à l'histoire comme savoir. Alors à partir de là, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, mon premier ensemble de remarques, c'est sur ce qui me semble être une forme d'empêchement dans le débat contemporain sur littérature et histoire lié à un certain nombre de préconceptions, comme on dirait, dans une sorte de franglais, ou de confusion, de schématisme, ou peut-être d'a priori professionnalisant. Vous savez, il y a les professionnels de la profession dont parlait Godard et je ne cesse d'en rencontrer chaque jour. Alors c'est insuffisant de vous dire tout ce que j'aurais sur le cœur à ce propos, mais citons quelques éléments de cet ordre. Par exemple, le credo historiciste. Alors l'historicisme, c'est sans doute une maladie, alors des yeux si vous êtes gentils ou un peu plus si vous ne l'êtes pas, qui est très répandue dans le monde universitaire. Par historicisme, on pourrait entendre à la fois le déterminisme historique et ou une réduction à l'histoire ou à l'historique ou à une conception plus ou moins mythique de la chose historique. Ça va jusqu'à tout est historique, tout est historisable ou historisé. Devise des factos de beaucoup de chercheurs. Il y a aussi une autre confusion contre laquelle je voudrais me mettre à faux, c'est la confusion entre l'histoire et la chronologie qui permet aussi de mettre à la trappe la force de l'anachronisme. Même si certains essais plus récents du côté de Nicole Leroux, de Georges Didier-Huberman ont essayé de rattraper une force de l'anachronisme, je pense qu'on peut aller encore plus loin et que de toute façon, leur tentative reste relativement minoritaire. Un autre problème, c'est lorsque l'historien ou l'historienne va parler au nom de l'histoire. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut parler ou est-ce qu'on doit parler au nom de l'histoire ? Et si on le doit ou si on le peut, qu'est-ce que cela signifie ? Par contre-coup, on a, en particulier dans les études littéraires mais pas seulement, une réduction structurelle de la littérature à un morceau. Alors la littérature, ça peut être le trope ou la rhétorique, c'est un petit peu plus daté maintenant, mais ça reste là. Ou alors on réduit le littéraire ou la littérature à la narration ou alors à la fiction. Et là, évidemment, on est dans des difficultés différentes, selon qu'on fait ces pratiques-là, selon qu'on va dans ces pratiques-là ou pas. Alors, il me semble qu'à minimum, et c'est vraiment un minimum, si on parle d'histoire, en particulier de connaissances historiques, on est forcément en train de prendre en compte la production d'au moins trois directions, mais il y en a évidemment plus, et qui interagissent ensemble. Il y a à la fois une esthétique, une poétique et une épistémique. On a un peu entendu ces termes déjà apparaître dans la discussion auparavant. Une esthétique au sens vraiment que je prends fort, c'est-à-dire d'aïssis, donc d'expérience historique, qui est généralement conçue comme la subjectivité que l'objectivité de la méthode historique permettrait d'évacuer, ce qui peut faire sourire ou pas, ou pas. Une poétique, donc une construction de la pensée par le verbe et du verbe par la pensée, et une épistémique où vient chercher un peu notre discipline. Et la littérature ou le littéraire que moi j'appelle une expérience de pensée, une expérience singulière et donc verbale aussi, qui retentit de et dans l'après-coup des paroles et qui les défait, les refaisant, mais qui signifie quand même. Donc la littérature est en rapport avec cette triple stratification réflexive que j'indiquais avec l'histoire et une sorte de méta-rapport, une sorte de surenchère que j'ai appelée ailleurs l'hyper-critique, c'est-à-dire le fait que le texte littéraire répondant à la réponse de la réponse de la réponse est toujours en train de critiquer même la critique de la critique, etc. Et donc ma critique. Et à partir de là, la question des savoirs de la littérature peut se poser d'une manière ou d'une autre. Alors, je me sens appelé par l'expression de savoir des littératures dans la mesure où il y a maintenant dix ans, j'avais écrit un projet dont je vous assure qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, en tout cas, mais qui s'intitulait l'extraordinaire ou les savoirs de la littérature. Alors, ça m'intéresse vraiment que l'expression des savoirs de la littérature réapparaisse, d'autant plus que j'ai parfois l'impression que ces savoirs de la littérature sont plutôt de l'ordinaire. C'est plutôt qu'on cherche à ordonner ou à faire de l'ordinaire avec les savoirs de la littérature. De mon point de vue, il y en a bien des savoirs de la littérature. Il y a bien des savoirs également. Mais il me semble que ces savoirs, d'une discipline, ni désorganisés, c'est-à-dire qu'on regarderait dans le texte littéraire des petits éléments avec lesquels on pourrait faire un peu de philosophie, on pourrait faire un peu d'anthropologie, on pourrait faire un peu de sociologie. Ce n'est pas organisé ni désorganisé, ce n'est ni à consolider ni à traiter comme une science sociale, par exemple. Mais si l'on veut et si l'on veut un néologisme qu'on appelle avec pédantisme un parasyntétique, on pourrait dire que c'est disorganisé, c'est-à-dire que ces savoirs sont défaits, refaits et toujours à faire et à défaire. Et c'est un peu autre chose, c'est une autre position, c'est-à-dire c'est cette position qui est justement là où la discipline ou les disciplines usuellement s'arrêtent, c'est-à-dire juste au bord du précipice. Et du coup, puisqu'il faut faire un peu de discussion et qu'on a dit qu'on faisait un peu de comédie, je voudrais faire marquer deux distinctions possibles à partir de deux citations que je trouve dans l'introduction au dossier des annales savoir de la littérature, l'introduction qui est écrite par Étienne Hannaïm et Antoine Lilti qui vont me permettre dans l'espoir d'un peu d'amusement ultérieur de situer quelques désaccords. Alors la première citation qui m'intéresse est celle-ci et vous verrez qu'Étienne a dit des choses assez proches dans sa propre présentation. La première citation est « La capacité cognitive ou éthique de la littérature est profondément historique ». Alors je voudrais faire plusieurs réflexions là-dessus. D'abord, je m'intéresse à ce que je vois en particulier en français comme une sorte d'invasion du terme cognitif dans des domaines qui moi, alors maintenant que je suis membre d'un centre d'études cognitives, je ne vais pas faire le puriste, mais qui me semblent un peu, disons un peu étranges. Alors c'est un peu comme quand je lis un mot pour un autre, vous savez la pièce de Tardieu, jambon à la place de bonjour, etc. Je pense que la capacité cognitive de la littérature, ce serait sans doute plutôt une capacité théorique ou épistémique. Si en tout cas on parle bien du cognitif dans la littérature, alors c'est profondément transhistorique. C'est précisément le cognitif n'est que profondément transhistorique et superficiellement historique. Mais bon, admettons donc, revenons à la phrase, la capacité cognitive ou éthique, admettons qu'elle soit de cette littérature, qu'elle soit profondément historique. Et là, je dis un peu dans la suite de l'abyrinthe, mais qu'est-ce qui nous assure si cela est vrai que l'historien soit particulièrement bien placé pour parler d'une profondeur historique. Moi je ne suis pas sûr. Deuxième citation qui est l'excipite je crois de l'introduction. Mieux vaut reconnaître à la littérature sa place parmi les savoirs de la société et là encore je veux m'inscrire en faux. D'abord parce que je ne crois pas que la littérature soit un savoir de la société, c'est peut-être un savoir sur la société et si elle émane de la société d'une certaine manière ce n'est pas un savoir de la société. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et ensuite je suis un peu inquiet disons dans la capacité qu'il y aurait afin de renoncer à une historicisation de l'institution littéraire qui moi me pose problème. J'ouvre ici une parenthèse, j'entends par cette historicisation l'idée qui consisterait à dire la date de naissance de la littérature et comme vous le savez pour s'en tenir uniquement au domaine français, la littérature pour Florence Dupont apparaît à la fin de l'Antiquité gréco-romaine, la littérature si on suit le grill c'est au cours du XVIIe ou XVIIIe siècle, si on prend Rancière c'est entre 1789 et le romantisme allemand et donc ma question à cette historicisation de la littérature là c'est est-ce qu'on pourrait avoir une date un peu plus précise qu'un jeu sur 1500 ans ? Donc je comprends pour tout ça pour fin de ma parenthèse je comprends qu'on essaie de ne pas en rester à une historicisation d'une institution littéraire qui en elle-même est évidemment très flottante d'où l'idée d'une historicisation du contenu ou du savoir mais là où est le danger de mon point de vue ? C'est de poser alors que la littérature pourrait être érigée même temporairement même hypothétiquement en sciences sociales alors même que ça a valeur à la littérature ce n'est pas si je reprends la citation d'Etienne Hannaim tout à l'heure si la littérature était une science sociale que dirait-elle aux historiens ? C'est parce qu'elle n'est pas une science sociale qu'elle dit déjà quelque chose aux historiens non pas seulement sur l'histoire en général non pas sur les histoires mais sur leur propre manière de faire l'histoire et c'est en tout cas dans cette idée un peu polémique que je vais vous laisser Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup